Ce que je m'ai repartagé aujourd'hui à propos du processus du désert, c'est que quand tu es dans l'attente, ça paraît plusieurs fois comme une salle d'attente. Ça paraît comme horrible. Ça paraît juste comme la vie est difficile et je veux juste être là déjà. Je veux juste que la promesse se réalise. Je ne veux pas être dans cette attente. C'est difficile, mais la vérité est que tu n'es pas dans une salle d'attente. Tu es dans la partie la plus importante de ta vie, de ton trajet. C'était puissant ce que Dieu m'avait dit alors que je méditais sur l'une des choses les plus excitantes pour moi à partager. C'était dans le livre, le chapitre à propos du désert. C'est si surprenant parce qu'au milieu du désert, ça paraissait comme la partie la plus horrible. Maintenant, c'est la partie favorite. Je veux dire, la raison de pourquoi je suis si excitée de partager maintenant à propos du désert, de mon trajet dans le désert, c'est parce que je sais que c'est ce dont les gens ont besoin. Je sais que c'est ce qui va aider les gens le plus. Mon histoire d'avoir eu la victoire, d'avoir persévéré, d'avoir continué de croire en Dieu et en sa fidélité au milieu de tout, et que le désert ne dure pas pour toujours, et que la promesse sûrement va se réaliser, même si ça paraît que ça retarde. Je sais que cette partie de mon histoire est ce qui va aider les gens le plus. Et quand tu regardes dans la Bible, tous nos héros de la foi, ce qui donne tellement de puissance à la parole de Dieu dans nos vies, ce sont ces gens, leurs trajets de désert. Ça, c'est ce qui nous aide le plus. Par exemple, quand tu vois comment David avait juste refusé de quitter et d'abandonner Dieu, et ce qu'il avait fait pour rester fort au milieu de cela, il avait parlé à son âme, « Pourquoi es-tu abattu, oh mon âme ? » Il continuait de croire. Et Dieu était venu pour lui, et ce désert était temporaire, et Dieu était de son côté, et Dieu l'avait laissé là pour un moment dans ce désert, parce qu'il le façonnait au travers de cela, mais ce n'était pas pour toujours. Dieu était venu, les ennemis étaient vaincus, il avait eu à accomplir son appel, il était devenu le roi Ouin, même si les plus grands ténémis étaient contre lui, essayant de le stopper, pour l'empêcher d'être, simplement pour l'empêcher d'être qui il était censé être. Il ne pouvait pas stopper cela. Abraham avait continué de croire et de croire et de croire. Il n'avait pas abandonné Dieu, et la promesse s'était réalisée. Joseph, Joseph, il était jeté dans le trou, dans la prison, toutes ces choses contre lui, mais la promesse s'était réalisée. Ce que nous donne tellement d'encouragement, et comment nous pouvons avoir plus de foi, et avoir le courage de continuer d'avancer, ce sont ces histoires, des gens dans la Bible, leur trajet de désert. Si on ne pouvait pas voir leur désert, leurs histoires n'auraient aucune puissance. Si on voyait juste leur victoire, mais sans voir le trajet, ça ne nous aiderait pas. Nous serions comme, ils ont dû avoir plus de faveur que moi, vous savez, je ne vois rien qui puisse m'aider, je pense que je vais juste abandonner. Ça, c'est ce qui aurait pu nous arriver si on n'avait pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est un tel cadeau. C'est un tel cadeau, parce que nous voyons ces déserts, ces temps difficiles par lesquels les gens sont passés, ces temps d'attente par lesquels les gens sont passés dans la Bible. Donc, c'est pour cela que j'ai réalisé que c'est l'une des parties les plus excitantes de mon histoire à partager, à mettre en avant. vous savez, ce qui me rend passionnée et me donne de la joie en en parlant, en partageant, c'est mon désert. Ce sont les temps les plus difficiles parce que je sais que juste comme dans la parole de Dieu, ces gens, leurs histoires m'ont aidé, je sais que ça va aider les gens, je sais que ça va aider beaucoup de personnes, ça va conduire à ce que les gens n'abandonnent pas, ça va conduire à ce que les gens aient plus de foi, ça va conduire à ce que les gens se rapprochent de Jésus, ça va conduire à ce que les gens, et de l'équipement, de la direction par rapport à quoi faire quand les choses deviennent difficiles. Vous savez, ça va conduire à ce que les gens reçoivent la joie, la paix et le contentement, la joie dans l'attente. Alléluia. Et nous passons tous par cela, toute personne passe par cela. C'est comme le résumé de la majorité de nos vies maintenant, pour beaucoup de personnes, c'est le désert, n'est-ce pas ? Donc, les gens ont besoin de ceci, les gens ont besoin de ceci, et j'ai réalisé ce qui peut réellement t'aider, ce qui peut réellement t'aider à avoir la joie dans l'attente, ce qui peut t'aider à persévérer dans le désert, avoir du contentement, c'est de changer ta perspective, au lieu de regarder cela comme si tu t'assoies dans une salle d'attente, en train de tourner les pouces. Vous savez à quel point c'est inconfortable d'être dans une salle d'attente ? Les situations qui ressemblent à cela, à quel point c'est inconfortable où quand tu atterris dans l'avion et ils ne te laissent pas descendre et tu as un autre avion à prendre, vous savez, où quand ils disent le vol a été retardé et 30 minutes plus tard, ils disent encore le vol a été retardé et 30 minutes plus tard, ils disent le vol a été retardé encore et ils continuent de faire cela. Je me rappelle, ça m'était arrivé, je sais que ça s'était produit pour beaucoup de personnes de l'équipe 5F en revenant depuis New York et ça m'était arrivé avec Jantal en revenant du Texas. Je crois que c'était comme 8h à 10h en étant dans l'aéroport et toutes les 20 minutes, ils disaient mise à jour, c'est maintenant retardé pour encore 30 minutes. Après 30 minutes, c'est encore retardé pour 30 minutes. Ça s'était produit pendant 8h et ensuite, finalement, nous avions quitté. Mais vous connaissez ce sentiment, c'est douloureux. cette sensation de salle d'attente. C'est vraiment inconfortable, n'est-ce pas? C'est comme ça que beaucoup de personnes sont quand elles attendent pour la promesse. J'étais passée par cela, j'étais passée par cela et il y a d'autres déserts. Même après la première partie de la terre promise que j'ai vue dans ma vie avec le réveil qui a éclaté, c'est comme, vous savez, il y a toujours des géants dans la terre promise donc il y a un autre désert pour être réellement en mesure de posséder la terre promise comme si tu es entré mais tu n'aies pas voulu, des choses comme ça. Donc, pour moi, je passe toujours par cela, n'est-ce pas? Il y a toujours cette inclinaison pour aller dans la position inconfortable, salle d'attente. Mais honnêtement, c'est la mauvaise perspective, c'est la mauvaise perspective parce que quand tu es juste assis en attendant que l'avion décolle, tu es juste dans la salle d'attente, tu es inactif, tu ne fais rien et ça, c'est ce qui rend l'attente si inconfortable, c'est ce sentiment où tu perds du temps et ce sentiment où tu te dis de l'autre côté de ceci, de cette salle d'attente. Ce sont les rêves qui se réalisent, c'est l'excitation, c'est la vie, toute chose est là et rien n'est ici. Rien n'est ici et toute chose est là. Ça, c'est la perspective que beaucoup d'entre nous avons et j'ai été là, j'ai été là absolument et quand tu es dans cette perspective, tu ne peux pas avoir le contentement. honnêtement, c'est une mauvaise perspective. La bonne perspective, c'est que ceci est ce dans quoi tu es maintenant, autant que ça paraisse anodin, autant que ça paraisse anodin, c'est un témoignage qui va changer la vie de quelqu'un. Plusieurs vies, plusieurs vies, ce dans quoi tu es maintenant, si tu n'étais pas dans cette position maintenant, tu n'aurais pas un impact sur la vie de quelqu'un, tu ne pourrais pas encourager quelqu'un, n'est-ce pas? Les gens dans la Bible, les parties de leurs histoires qui nous aident, ce sont les parties à propos du désert. Nous avons continué de croire en Dieu et c'était temporaire, vous savez. Donc, nous devons voir que ce n'est pas juste nécessaire, une partie nécessaire de notre trajet mais que c'est si puissant, c'est si puissant et avoir la bonne perspective pour cela, tu dois renouveler tes pensées. Ceci va aider les gens dans le futur. La raison de pourquoi nous sommes ici sur cette terre, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres personnes. C'est pour conduire les gens proches de Jésus et cela inclut aider les gens à croire en Dieu, aider les gens à avoir plus de foi. donc une grande partie de ton objectif ici, ce n'est pas juste de conduire les perdus à croire en Jésus mais aussi encourager les croyants à avoir plus de foi. ça, c'est une grande partie de ton objectif également. Juste comme dans la Bible, toutes ces histoires dans la Bible, ces héros de la foi, ils aident les croyants, ils nous aident et ensuite, cela a un effet domino où, vous savez, toi, tu encourages d'autres croyants, cela aide à ce que plus de perdus viennent trouver Jésus parce que la façon dont plus de personnes viendront découvrir Jésus et être sauvés et le rencontrer, c'est quand l'épouse, le corps, les croyants sont équipés, sont forts afin qu'ils brillent le plus. Plus nous brillons, plus les perdus peuvent voir, peuvent voir aucune lumière, ils ne peuvent rien voir, ils vont juste continuer à rester dans l'obscurité. mais plus nous brillons une lumière plus grande, plus nous ne pourrons rien y faire mais se dire qu'est-ce que c'est. Et quand ils voient cela, c'est beau, c'est attirant, ils sont attirés. Alléluia.